Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Ulpan Milang. Je m'appelle Dan, je suis un professeur d'ébreu à Paris et je suis également le fondateur d'Ulpan Milang. Et aujourd'hui, nous allons voir l'expression QVAR. Alors QVAR, nous allons voir trois significations pour l'expression QVAR. Alors la première signification, c'est déjà. Je vais vous donner deux exemples. QVAR AHALTI AYOM. J'ai déjà mangé aujourd'hui. La deuxième phrase, QVAR CAN. Il est déjà là. Je répète, QVAR AHALTI AYOM. J'ai déjà mangé aujourd'hui. et QVAR CAN. Il est déjà là. La deuxième signification, et ça, c'est une expression qu'on utilise beaucoup. Mais malheureusement, vous n'allez pas trouver ça dans les livres d'enseignement d'ébreu. Mais par contre, on l'utilise beaucoup. C'est SAFE. C'est l'expression qu'on dit. Je vais vous donner un exemple. QVAR CAN. Et en fait, le QVAR ici, ça fait. Ça fait dix ans. Ça fait dix ans qu'il habite a-tel-avis. OK? QVAR. QVAR. A-s-er-s-h-n-im. O, je peux aussi dire la phrase, QVAR. A-s-er-s-h-n-im. QVAR. QVAR. A-s-er-s-h-n-im. C'est fait dix ans qu'il habite a-tel-avis. OK? Alors on peut dire, QVAR. 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 A-s-h-n-im. QVAR. 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 B-T-L-A-V-I-V. La troisième signification, c'est pour dire tout de suite. Je vais vous montrer comment. Si, par exemple, quelqu'un m'appelle. QVAR. 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 pas à vous abonner à notre chaîne c'est gratuit et surtout si vous pouvez appuyer sur la petite cloche comme ça vous allez recevoir ou vous allez voir à chaque fois quand il y a une nouvelle vidéo